Salut à tous ici c'est Warniak donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo sur une mêlée générale je vais essayer le tag 19 c'est un fusil à pompe assez rapide qui fait du coup par coup mais pas de la rafale quoi comme celui-là d'avant je sais plus le nom enfin bref on va essayer ça parce que c'est une arme qui fait pas mal rager quand on se fait tuer et j'en entends pas mal râler également quand le fusil à pompe il vous explose après une bonne petite série comme d'habitude j'ai mis pour rusher assez rapidement l'exo sur cadençage qui m'aide beaucoup 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 en duel et tout ça sur la vitesse et notamment les utilisations des fusils à pompe ici on est sur la map biolab en mêlée générale c'est une map qui est assez grande mais qui favorise quand même pas mal de duels dans les bâtiments donc ça devrait bien se passer enfin j'espère c'est la deuxième fois que j'utilise cette arme j'ai utilisé juste avant dans une domi elle m'a plu donc je l'utilise sur une mêlée générale pour faire une petite vidéo montrer un peu aussi ça commence pas très très bien je crois je vais galérer au début j'ai toujours ma petite thème semtex avoir accès aux endroits où j'ai pas accès avec l'arme ou avec un fusil d'assaut pour tirer assez loin quoi donc comme on peut voir j'utilise le sur sur cadençage je reste beaucoup dans les bâtiments j'ai équipé le tac 19 avec le laser il me semble une crosse et une poignée pour gagner un peu de rapidité dans les duels bien placé sur une arme un coup c'est suffisant généralement bon avec la connexion et le serveur et tout ça ça dépend de beaucoup de choses et des fois il m'en faut trois et des fois il m'en faut une et il faut voir aussi la distance qu'on prend pour les tuer voilà ici on veut encore en un coup c'est bon en bout pourtant lors de la dernière vidéo il y a deux trois personnes qui m'ont dit enfin je leur ai demandé leur avis exact sur les commentaires sur la vidéo et la qualité tout ça pas mal m'ont dit qu'en général la vidéo était pas mal par contre bon je dois vous avouer aussi que niveau commentaires j'essaie de m'améliorer c'est le tout début des vidéos donc je suis pas un habitué non plus à commenter comme ça des vidéos donc j'espère m'améliorer au fil du temps et de de vous proposer des vidéos intéressantes et sympa à regarder pas pour ce soit enfin c'est vraiment pour partager avec vous et montrer des choses que certains n'utiliseraient pas ou ne joueraient pas comme ça quoi peut-être donner des idées à d'autres pour leur éviter de camper par exemple parce qu'en ce moment faut l'avouer les campeurs ça devient vraiment lourd 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 et il y en a de plus en plus je sais pas pourquoi au début ça rushait pas mal de tous les sens ici ça commence à bien camper dans tous les coins les angles et il faut avouer que c'est vraiment pas mal d'agréable d'ailleurs je connais certaines personnes bon je ferai le nom ils se connectent ils jouent deux games et ils sont tellement gavés qu'ils retournent déjà sur un autre jeu après deux parties bon c'est pas mon cas parce que bon je suis patient mais c'est vrai qu'il y a des fois les mecs en face ils jouent pas très loyal et après en plus ils se vantent de faire 15-20 kills sans mourir mais bon en se cachant comme ça c'est pas terrible par contre les campeurs je les invite à essayer le couteau comme j'ai le plus montré ou des coups de poing chose que je vais montrer aussi dans la prochaine vidéo ou carrément le même fusil à pompe ou le bulldog ou enfin une arme pour bien rusher rapidement vous allez voir c'est super agréable on s'amuse et même si on fait pas des séries énormes de 20-30 on s'éclatent c'est ça le but premier début des games à la base donc voilà j'espère que vous allez un petit peu arrêter de camper et rusher un peu plus ici en série de points j'ai pris que le premier stratégie parce que comme j'ai pris pas mal d'atouts et d'accessoires j'avais besoin de sacrifier notamment moi ce que je prends habituellement c'est le foudrement et le goliath donc ici je les ai un peu sacrifiés pour pouvoir équiper mon arme de trois accessoires et c'est de mettre au moins 5 atouts les atouts généralement j'utilise ma leste j'utilise une robustesse fonceur si je me trompe pas et les autres je sais plus de tête parce que je les ai échangés il y a très peu de temps donc enfin en gros c'est des atouts pour aller le plus vite possible je suis là pour l'instant ça passe pas mal vous voyez trois coups pour le tuer celui-là pourtant je suis pas spécialement à une distance extraordinaire à vous pourtant elle est quand même exceptionnelle frappe de missiles en attente frappe de missiles alliés imminente on est en train de gagner aussi on voit un deux adversaires mais qu'il y a des fois il faut avouer quand les personnes en face ont invisible ou sans froid etc pour les voir lorsqu'on a débloqué des séries comme ça le missile ou le warbird etc et bien on les voit pas pour les tuer chose qui est très 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 embêtante quand on veut faire pas mal de kills avec euh bah que dire que dire pour viser un peu au hasard pour toi ça marche autrement on voit toujours des personnages courir et généralement ils se trouvent pas loin de vos alliés donc dans les aventures des alliés il y a toujours des adversaires qui traînent donc si jamais vous voyez personne essayez de tirer euh mis à part en hardcore bien sûr hein pour pas tuer les alliés essayez de tirer aux alentours de vos alliés et généralement ça marche moi aussi juste avant on a pu voir euh un petit campeur je l'ai un peu chambré euh sur la vidéo d'ailleurs je fais une petite dédicace à mon ami Neoz je lui avais promis de lui faire une petite dédicace euh lors de la prochaine vidéo donc euh voilà c'est chose fait et j'espère vraiment qu'il va vite avoir sa play 4 pour rejoindre la team et pourquoi pas nous rejoindre avec la vidéo également euh ici hier soir j'ai un peu discuté avec lui euh il est donc sur Xbox One en attendant qu'il achète la play 4 euh et contrairement à ce que certains pensent euh les lags sur les problèmes du serveur ben c'est un peu le même partout voilà la game elle est terminée euh j'ai la chance d'avoir la petite game et de gagner euh la mêlée générale avec le combat voilà j'espère que la vidéo elle vous a bien plu et je vous donne rendez-vous la prochaine avec euh logiquement l'exo coup de poing allez salut à tous et à la prochaine 접ner et et qui Sous-titrage ST' 501